Radio Caravane, le cirque sur les ondes Vos yeux sont sur scène, vos oreilles dans les coulisses Place à Andréanne Leclerc, contentionniste et mérite qui nous parle de son travail d'artiste et ses performances Bonjour, je m'appelle Andréanne Leclerc En fait, je viens ici à Toulouse, à la grainerie pour l'Europeenne de cirque avec le spectacle chez Repaca Mais j'ai fait l'école nationale de cirque de 1996 à 2001 où j'ai gradué avec un numéro de contorsion Ensuite, j'ai tourné pendant peut-être 6 ou 7 ans avec le numéro entre autres avec le cirque éloise, avec le cirque starlet J'ai fait les cabarets en Allemagne Ensuite, j'ai commencé à faire des créations aussi en Allemagne avec une compagnie théâtrale Et pour découvrir le processus créatif, je suis retournée à Montréal où est-ce que j'ai fait un master en théâtre que j'ai gradué en juin dernier Au cours de ce master-là, j'ai créé la pièce chez Repaca qui remet en question la prouesse de cirque et la prouesse de contorsion, en l'occurrence Qu'est-ce qui est représenté dans le spectacle chez Repaca? Che Repaca veut dire tortue en russe mais c'est juste venu à un certain moment dans la création L'image de la tortue, une image très très symbolique et importante pour le rapport cher qui meurt Repaca est issu d'un mémoire de master qui interroge la prouesse donc j'ai commencé à questionner la prouesse de cirque, genre de renversement des codes corporels et je voulais passer d'un langage acrobatique vers un langage commun que le public pouvait décoder aussi donc je voulais renverser tout ce qui était la perception du spectateur envers la prouesse circassienne qui souvent est très douloureuse pour la contorsion qui peut voir genre la mort, le danger, le risque, tout ça et je voulais rencontrer cette perception-là du spectateur vers une perception de l'acrobate c'est pour moi qu'il y ait une sensation de vécu, tu vis un moment de présent tu es à l'écoute, c'est une extrême conscience du corps de l'espace, du sol du rapport à la respiration, à l'environnement et donc je voulais représenter, vous faire rencontrer ces deux perceptions-là ce qui veut dire que dans le processus créatif, il y avait l'image de la tortue est venue assez forte pour avoir un rapport de la chair qui peut mourir et de toute sa carapace en fait qui peut rester plus comme un fossile qui peut traverser le temps donc il y avait un rapport avec la dualité, le besoin de vivre et de contrôler un peu la mort en fait là-dedans la mort de la tortue c'est plus une image, c'est plus une peinture que j'ai en tête en fait on va pas voir une tortue mourir là sur scène où je ne tue pas de tortue non plus pendant le spectacle non non, ça a été juste comme une base dramaturgique, une dualité qui m'a beaucoup beaucoup nourrie dans mon imaginaire pour construire la pièce mon travail corporel est très très lent, c'est fait très graduel, c'est un style que j'ai décidé de travailler je me suis beaucoup inspirée comme je disais de l'art visuel donc j'ai travaillé le corps sculptural, le corps pictural je me suis inspirée beaucoup des tableaux de Francis Bacon qui est venu s'introduire pendant le processus encore une fois donc en s'inspirant des tableaux de Francis Bacon, il y a eu Gilles Deleuze et la logique de la sensation qui est venu aussi donc tout ça comme dialoguer ensemble et après ça dans les choix que j'ai fait de conception je travaille sur un environnement sonore électro-acoustique il y a une partie qui est faite live, j'ai un micro contact avec lequel qui prend directement les sons de mon corps sur la plateforme avec laquelle je joue donc je pense que tout ça mis ensemble, un corps très lent, contorsion pendant 55 minutes, musique électro-acoustique ça crée un certain genre d'hypnose mais c'est pas ce que je recherchais, je pense que ça vient un peu de par lui-même je dirais que ce qui m'a beaucoup plus intéressée pour la relation au spectateur, ça a été de travailler plutôt une écriture de sensations et de vouloir parler au spectateur plutôt par le corps et par sa sensation donc la façon que j'ai travaillé le corps, j'ai essayé de donner toujours des points d'appui que le spectateur pouvait décoder physiquement selon sa logique donc jamais montrer le sensationnalisme ou la contorsion, on m'a toujours suggéré en fait des relations à même le corps pour qu'il puisse physiquement ressentir, parcourir un voyage quand même physique au-delà de sa logique intellectuelle pour qu'il puisse recréer en fait son propre imaginaire mental Vous faites aussi une performance en association avec le sculpteur Nicolas Malischka en fait vous faites une liaison avec le sculpteur et vous, est-ce que votre corps n'est plus que matière du coup ? Bien je conçois vraiment mon corps comme une matière en fait dans tout ce que je fais avant de faire chez Repaca j'ai fait une autre pièce qui s'appelle Disparu que je me suis intéressée beaucoup à la phénoménologie donc j'ai cherché un corps vécu, j'ai cherché le détachement entre l'âme et le corps de faire mon corps un objet, un objet de représentation j'aime concevoir mon corps justement comme une matière d'écriture scénique mettre mon corps en relation avec le spectateur c'est lui qui est le pont entre moi acrobate et spectateur qui regarde ce corps-là mon seul point de rencontre c'est par lui donc oui je conçois mon corps comme une matière Pour la performance à l'espace Croix-Baragnon au sein de sculptures donc tout le rapport aux arts, aux beaux-arts, à la sculpture, à la peinture m'intéresse beaucoup je vis aussi beaucoup de modèles vivants donc ça s'inspire beaucoup de modèles vivants mais aussi dans cette performance-là je veux renverser toute la notion d'éphémérité de l'art vivant versus la longévité en fait des beaux-arts qui peuvent rester, qui sont là avant, après je veux dire il y a pas la notion de performativité comme toutes les sculptures il y a moi qui est dedans donc tout le rapport à la vie, à la mort, au temps, le rapport à la matière il y avait encore une fois il y a tout le rapport à la chair du corps puis j'espère stimuler aussi encore une fois l'imaginaire que le spectateur va pouvoir juste prendre, recevoir en fait je vois ça comme un don pour qu'il puisse voyager après avec ça Vous faites aussi un duo avec Sandrine Maisonneuve, avec la compagnie Mandrake, vous pouvez nous en parler ? Alors oui, bien en fait ça, ça va être un travail in situ on s'est rencontrés hier, c'est une rencontre esthétique mais ce qui était très intéressant c'est que les deux ont un passé en fait sur la création en direct je vous ai parlé un peu de phénoménologie que je me suis intéressée de travailler là dans le moment présent justement d'être à l'écoute mais de tout ce qui est, c'est pas de l'improvisation c'est toute une construction sur le moment que je sais que ça l'intéresse beaucoup mais là on commence à travailler cet après-midi ça va être la première direction qu'on va prendre il y a la notion de plasticité qu'on veut intégrer là-dedans mais c'est une rencontre donc on va voir où est-ce que ça, ça va mener mais c'est basé principalement sur la création en direct tu joues quand au festival européen de cirque à la première date ? alors il y a le 25 mai à l'espace Croix-Baraignan il y a le 28 mai à l'usine avec la performance in situ avec Sandrine il y a le 29 mai chez Repaca à l'usine et le 6 juin chez Repaca à La Grainerie donc on invite les auditeurs évidemment à se tourner vers le site www.lagrainerie.net pour réserver les places pour avoir les dates merci je vous remercie de nous avoir accordé cette interview ben ça me fait plaisir merci de m'avoir reçu merci merci merci